Aouzou billah minachetan al-rajim, bismillah al-Rahman al-Rahim, assalam alaikum Nous cherchons la protection de Dieu contre Satan le lapidé de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Excusez-moi, j'ai le sourire dans les yeux. Nous voyons des gens, quand vous les voyez, des croyants, des assujettis, obéissants dans l'obédience, Allah ou Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, Dieu. Quand vous les voyez, on dit muslim, muslimoun, el-mominoun, les croyants, momin, et quand on leur dit, tiens, pourquoi tu ne viens pas, on ne te voit pas faire la prière, ou tu ne fais pas la prière à la maison, Ah, tu sais, j'ai malade, j'ai mal à la tête, je ne suis pas bien, je suis fatigué, je suis allongé, je n'ai pas le moral, c'est cela. Alors, tu es malade, mon frère, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de problème, tu peux faire la prière. Si tu ne peux pas utiliser l'eau pour faire tes ablutions, tu prends une pierre sèche, tu fais tes ablutions avec une pierre sèche. Et si tu ne peux pas rester debout pour faire la prière, tu restes assis, et si tu ne peux pas le faire assis, tu le fais allonger. Allah, Allah, ok, rahman, elle, interiorim, Dieu, il est, clément et miséricordieux. Et nous l'a dit dans sa dernière révélation récitée, al-Qurrin, vous pouvez, en condition, debout, assis, couché. Vous pouvez le vérifier, et à jour, je ne vous raconte pas de connerie. Et même en voyage, et ainsi de suite, ahou, en comptant le conflit de guerre, et ainsi de suite. Parce qu'Allah, quantity, il est, clément et miséricordieux. Nous, on ne l'est pas. Même les moumines, en général, on est un petit peu, ça, avec le sourire, et puis, c'est que les rien à voir. C'est souvent comme ça, malheureusement. C'est là notre problème. On a la souriété, la fraternité, mais l'humilité et la sincérité, des fois, elles sont un peu difficiles. Et c'est ça le problème que nous avons avec des gens qui ont oublié la pratique et qui vont rentrer dans de mauvais chemins, le chemin de la souffrance qui leur sera garanti s'ils continuent à persévérer là-dessus. On va voir ma vidéo, il dit là, c'est Ratan Moussaki, le chemin droit, ou l'enfer. Et ça, c'est important. On doit pouvoir parler avec les gens pour leur expliquer que la prière est un devoir dans la mesure où tu dis que tu crois en Allah, autant en Allah, lui, le trio exalté soit-il, que tu as fait ton shahada, ton attestation de foi sincère, de dévotion, que tu crois en un seul Dieu, Dieu qu'on dit en Allah, il l'a, en arabe, Dieu, ce n'est pas grave, vous pouvez le dire, qu'il est l'unique sans partage. Il n'y a pas de trinité, dualité ou ce que vous voulez. Et ça, c'est important, parce que c'est ça le shahada. La deuxième partie, c'est après, ce n'est pas la plus importante, la première qui est importante. Puisqu'il est dit dans la Bible, tu adorais qu'à ce n'est que Dieu, dans l'étape de la loi de Moïse, Moussa et de Jésus, il a expliqué aussi, adoré votre créateur, votre seigneur, le rab, c'est-à-dire Dieu. Allah, en syria-caraméen, la langue de Jésus, il dit Allah, il l'a. Donc, c'est important de comprendre cela, à mesure que tu as accepté cette dévotion, cette crainte et amour envers Dieu, tu dois appliquer les préceptes. La prière, puisque c'est ce qui suit après cette shahada, avec les ablutions, naturellement, que je l'ai expliquées. Et si tes conditions de santé sont limitées, et bien, Allah, Allah, Dieu le true exacté soit-il, te conditionne à sa bienfaisance en te donnant ses facilités. Et après, ainsi de suite, pour l'aumône, le jeûne, l'aumône, et ainsi de suite, dans la mesure où tu as la possibilité, la santé de faire le jeûne, et les moyens de donner l'aumône, ainsi de suite, et les autres rituels qui sont de l'arkane, l'islam, les piliers de la foi. Donc, il est très important de comprendre ceci, ou vous, qui avez un peu de négligence, et vous dites, oh, je n'ai pas le temps, Dieu, al-Rahman, al-Rahim, il va me pardonner, et puis ça, mais ce n'est pas vous qui décidez si Dieu va vous pardonner, déjà. Donc, il y a crainte d'Allah, et faites cet effort, cet ishtihad, c'est ça l'effort, ou le jihad, l'effort de la foi, parce que l'ishtihad, c'est plutôt l'effort de la compréhension du texte, de la parole de Dieu, et votre djihad, c'est ça, c'est l'effort que vous avez dans votre cœur, contre ce nafs, cet égo, cette méhanche et cruelle, méchanceté cruelle, qui vient de votre petit malin, le diable, le shaitan, qui a juré devant Allah, de faire que le mal pour vous, et pour que vous soyez des mauvais aussi. Voir une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Donc, il est important de comprendre tout cela, mes chers frères, ceux et sœurs, qui négligent un petit peu vos rituels, sur tout ce moment de la prière, parce que la prière, c'est le pilier de la foi, c'est un des piliers, une maison, s'il n'y a pas ce pilier, la maison va se passer. Et puis, quand on n'a pas le début, ensuite, on n'a pas le second, il y a le troisième, le quatrième, et le chapeau, le cinquième. Donc, après, il n'y a plus rien. C'est terrain plat, quoi qu'on va dire. Donc, faites bien attention à ça, chers frères, chères sœurs, dans votre foi, dans votre sincérité, envers votre créateur, Dieu l'unique, que Dieu l'unique, pas d'autre, c'est le seul, lui, votre maître, il n'y a que lui comme maître, nous n'avons que Dieu comme maître, et personne d'autre. Qu'on le sache bien, que ce moment de prière, de dévotion, et d'invocation, parce qu'Allah, Dieu est très haut exalti, nous a demandé de l'invoquer. Voir ma vidéo à ce sujet. Et puis, ceux qui ne l'invoquent pas, Dieu les maudit, il ne les aime pas. Donc, on a le baraka, inshallah, de Dieu en lui faisant des invocations. Ce n'est pas sûr qu'il nous les attribue. Moi, je ne cesse de faire des invocations pour moi-même et pour les autres, et surtout pour me préserver du feu de l'enfer. N'oubliez pas, dans vos occasions, de demander de vous préserver du feu de l'enfer. C'est très important. Donc, ça, c'est des choses, des petits détails, que si vous faites ça, c'est votre médicament. Pour éviter ce cancer qui est méchant, qui est le diable, voir ma vidéo sur le cancer, qui est le petit-petit malin, qui vous amène tous ces petits défauts qu'on peut avoir dans notre cœur, dans notre cerveau, et puis que notre corps subit, malheureusement, et qu'on fasse subir aux autres. Que la paix soit sur vous. Salaam alaykum, et pensez, incha'Allah, à aider le projet culturel musulman universel, qui est un projet pour vous, non pas pour moi, ni pour me mettre dans ma poche, parce que l'argent, il n'est pas pour moi. Il est pour vous, pour le projet Baby Obus, que vous savez. Salaam alaykum, et aider le projet culturel musulman universel, à la prochaine vidéo, incha'Allah, si Dieu le veut, et me laisse le temps de le faire. Mais sachez que bientôt, incha'Allah, je vais prendre quelques jours de repos, pas pour faire du tourisme, mais pour me reposer physiquement. J'ai besoin de me dire, mais ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire, mais il risque d'y avoir 2-3 jours où je ne vais pas faire de vidéos, incha'Allah, ça va dépendre. Parce que ma frère m'a dit, ça m'étonnerait, je te connais, tu ne vas pas tenir le coup. Tu dis, tu ne fais pas, et puis tout à l'heure, je ne touche à rien, 2 minutes après, j'ai pris un livre, j'étais en train de lire. Allah, c'est Dieu qui fait comme ça, c'est Dieu qui décidera si je repose ou pas. On a le temps à notre mort de voir le repos au paradis, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, plutôt que de l'enfer.